Pour réussir la composition d'aliments au niveau des poulets, les amis, nous avons plusieurs dispositions et chacune d'elles est hyper importante. Ici, nous avons 9 mesures à prendre en compte pour réussir la fabrication d'aliments. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous voulez fabriquer votre aliment, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Grâce à ces 9 mesures, les amis, vous allez fabriquer votre aliment sans même perdre la qualité de l'aliment. Abonnez-vous et on commence. Bon cher membre de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel Agronaut, un technicien supérieur. Je fais la production de poulets Goliath et aujourd'hui, nous allons parler de 9 mesures à prendre en compte pour fabriquer votre aliment de poulets de qualité. La première chose, c'est quoi? Vous allez choisir votre formule alimentaire, naturellement. Quelle formule alimentaire vous voulez utiliser? Je ne peux pas commencer à composer mon aliment sans une formule alimentaire. Et, je vais profiter pour vous parler de deuxième mesure. N'oubliez pas, nous avons parlé de faire le choix. Vous faites d'abord le choix de quelle formule alimentaire vous voulez utiliser. C'est bon? Mais deuxième mesure ici, c'est aller acheter maintenant les matières premières. N'oubliez pas, dans votre formule alimentaire, parfois, nous avons, voilà, 7, 11 ans matières premières, 7 matières premières, voilà, 12 matières premières. Si vous choisissez une formule alimentaire qui a 12 matières premières, mais reste à savoir si, dans votre magasin, vous avez toutes ces matières premières. Il faut aller acheter les matières premières en fonction de votre formule alimentaire. C'est notre deuxième mesure. Troisième mesure ici, il faut traiter les matières premières. Je viens d'acheter les matières premières. Mais là, il faut traiter. Et quand on parle de traiter, voilà, 12e, 3e, je dis traiter les matières premières. Ici, acheter, c'est bon? Choisir, c'est bon? Il faut choisir votre formule alimentaire. Il faut aller acheter les matières premières. Acheter les matières premières de qualité. Et troisième, il faut traiter les matières premières. Quand on parle de traitement ici, les amis, il faut savoir, il faut sécher, griller, c'est ça, non? Quoi encore? Trier, voilà. Il faut trier, voilà, les trois. Qu'est-ce qu'on trie? Les maïs, le soda graines. Quand vous prenez le soda graines, il faut trier ça parfois. Il faut griller le soda torréfé. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir le soda torréfé? Il faut griller ça un peu, ok? Il faut sécher. Parfois, vous achetez des maïs qui ne sont pas encore secs, mais il faut sécher ça au soleil. Donc, tout ça, on appelle le traitement des matières premières. Par exemple, les amis, quand vous achetez parfois les matières premières, comme coquilles d'huile, il faut trier. Parce que parfois, nous avons des déchets dedans. Il faut trier. Vous ne pouvez pas tout prendre comme ça et commencer à préparer votre aliment. Donc, au niveau du traitement, c'est ça. Quatrième mesure, les amis, c'est quoi? Il faut transformer les matières premières. Et quand on parle de transformation, premièrement, on va parler de quoi? Concasser, c'est ça? Oui. Il faut concasser. Il faut écraser. Et quoi encore? Il faut broyer. Voilà. Donc, quand on parle de transformer les matières premières, c'est les trois opérations. Concasser, écraser, broyer. Voilà. Concasser les maïs, écraser, broyer. Coquilles d'huile, il faut broyer ça pour obtenir les poudres. Par exemple, poudre et farine de poisson. Vous prenez les poissons, vous allez broyer ça pour obtenir farine de poisson. OK? Voilà les opérations. Cinquième, c'est quoi, les amis? Il faut mesurer. Il faut peser la matière première. Voilà. Vous mettez vos trucs de 100, 100, 100 si possible. Ou bien dans votre formule alimentaire, déjà, commencez déjà à mesurer, à peser. Voilà. C'est aussi simple comme bonjour. C'est vous en disant, la fabrication d'aliments, c'est pas pour n'importe qui. C'est pas pour les débutants dans le levage de poulet. Mesurer, peser, transformer, traiter, acheter, choisir, vous voyez, tout ça comme mesure d'avant. Nous n'avons pas encore commencé. Mais il faut tout faire, il faut faire tout ça là d'avance avant d'avoir les résultats. Sixième, les amis, c'est quoi? Quand est-ce qu'on parle de pré-mélange? Vous savez, dans votre formule alimentaire, il y a des matières premières de petite taille. Et il y a des matières premières de grande taille. Et qu'est-ce qu'on met dans les matières premières de petite taille? Par exemple, vous pouvez dire le calcium, par exemple, les faris de poisson. C'est pas beaucoup, quoi. C'est un nombre restreint. Vous essayez de mélanger les farines, les tourtos, les tourtos, les trucs où ça ne dépasse pas 10 kilos. Vous mélangez, vous obtenez un mélange homogène d'abord avant de les envoyer dans notre grand mélange. Donc, la phase de pré-mélange, c'est là. On essaie de mélanger tout ça. Peut-être même vous mélangez avec votre concentré. Vous essayez de fusionner les petites matières premières qu'on met en grande quantité. Et là, on vient au niveau de notre septième étape directement, notre mélange maintenant. Quand on parle de notre mélange, c'est quoi, les amis? C'est la fin. C'est qu'une fois, vous avez déjà fait votre pré-mélange. Bon, peut-être ici, ça reste un maïs concassé avec votre soja grain. Parce que c'est des matières premières qu'on met en grande quantité dans notre provance. Vous comprenez? En fait, vous utilisez les résultats que vous avez obtenus au niveau de pré-mélange et vous mélangez avec les matières premières de grande taille à ce niveau. Et faites tout possible pour que le mélange soit homogène. Faites tout possible pour que le mélange soit homogène aussi, au niveau de notre mélange. Sinon, le poulet va consommer, mais n'aura pas les résultats. Vous n'aurez pas une croissance homogène dans le poulet. Parce que quand vous, vous avez fait votre mélange, voilà, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas obtenu votre mélange homogène. Et ici, de ce côté, le sel est resté de ce côté. Voilà, vous fabriquez l'aliment, le mélange n'est pas homogène, c'est un grand problème. Donc faites tout possible pour rendre le mélange homogène. Tième étape ici, les amis, c'est quoi? Il faut mettre dans les sacs de 20 kilos, les sacs de 25 kilos, les sacs de 20, 50 kilos, vous mettez les sacs de 100 kilos. Vous voulez stocker votre aliment dans quel sac? C'est à l'étape là, c'est après le mélange, vous mettez directement dans les sacs. Et quand ça quitte ses sacs, c'est directement dans les mangeoires de poulet. Et pour finir la fabrication d'aliments, pour réussir, pour ne pas perdre ce que vous allez fabriquer, c'est là où on parle d'entreposer. Qu'est-ce qu'on met dans l'entreposer? Je vois, tu fabriques ton aliment, c'est fini, t'as réussi. Mais vous n'avez pas de magasin pour stocker. Et quand vous allez stocker, vous avez déjà votre aliment qui restait. Et vous mettez le nouveau sur ça, ça ne marche pas comme ça. Si vous fabriquez votre aliment, et si ça restait 5 sacs de l'ancien, vous ne mettez pas le nouveau sur les anciens. On dit quelque chose. Les premiers venus, sont les premiers assortis. Ah oui, c'est exactement comme ça dans votre magasin. Si je fabrique l'aliment aujourd'hui, je dois tout faire pour épuiser tout, même s'il y a des nouveaux demain. Je fais tout possible pour épuiser tout ce que j'ai mis dedans aujourd'hui, avant de commencer à toucher les nouveaux. Si toi, tu laisses les anciens et comme il y a, tu as fabriqué un nouveau, tu vas perdre de l'aliment que tu as laissé là. La qualité, tu vas perdre de la qualité. Surtout quand vous utilisez les farines de poisson pour fabriquer l'aliment là. Ça ne doit pas dépasser 2 semaines. Vous savez ça non? Si ça dépasse 2 semaines, vous allez voir votre aliment là. La qualité, c'est plus là. Les matières premières commencent à se décomposer. Et vous perdez la qualité des matières premières. Et quand vous perdez la qualité des matières premières, ce que les poulets consomment là, il n'y a rien dedans. Ça peut même apporter des maladies. Donc les premiers venus sont les premiers à faire sortir automatiquement. Même si ça reste 1000 sacs, c'est les 1000 mois que j'ai fait sortir avant de toucher les 5 sacs que je viens de fabriquer. N'oubliez pas, les premiers venus sont les premiers à sortir. Chers membres de la communauté, voici les 9 mesures à prendre en compte pour fabriquer votre aliment et réussir. Premièrement, je fais le résumé. Vous allez faire le choix de votre formule alimentaire. Vous irez acheter les matières premières de qualité. Et ce que je vais vous conseiller ici, c'est d'acheter les matières premières en gros. En gros, c'est mieux. Quand vous allez acheter les kilos, kilos, c'est cher. Quand vous achetez les tonnes, c'est bon. Les sacs, c'est bon. Tout ça, c'est le tiers. Maintenant, il faut faire le traitement. Pour fabriquer la provance, je vais fabriquer 2 tonnes de provance. Vous faites sortir les maïs et vous allez tuer. Vous allez griller les sodiens. Vous allez torrifier les sodiens. Ok? Quand votre maïs n'est pas encore sec, vous pouvez chercher ça au soleil pour obtenir des résultats. Quatre, il faut transformer. Maintenant, les maïs, il faut concasser les maïs. Ok? Il faut broyer parfois le calcium. Il y a des matières premières, il faut broyer, il faut écraser. Ok? Cinquième ici, c'est les mesures. Il faut mesurer. Voilà, il faut mesurer. La fabrication d'aliments, c'est en fonction des mesures. La dose, il faut savoir doser l'aliment. C'est bon? Et il faut faire les pré-mélanges. On a dit les pré-mélanges, c'est au niveau des matières premières de petite taille. On fusionne les matières premières de petite taille d'abord, avant d'aller vers le grand mélange. Niveau 7. Le mélange. Et faites tout pour que votre mélange soit homogène. Si le mélange n'est pas homogène, vous avez des problèmes sur votre faim. Alors, un sachet, c'est quoi? C'est mettre votre aliment dans des sachets. Vous essayez de mettre dans des sacs de, voilà, de 20 kilos, 25, 200, tout ça. C'est bon? Et pour finir, une fois que vous finissez la fabrication d'aliments, il faut bien stocker l'aliment. Il faut super bien stocker l'aliment. Si vous ne stockez pas bien, vous aurez des problèmes. Chers membres de la communauté, nous sommes à la fin de notre vidéo. Grâce à cette vidéo, prochainement, vous serez en mesure de respecter les 9 mesures pour fabriquer votre aliment sans problème. Prochainement, nous allons commencer à donner les formules alimentaires. Aliments démarrage cher, aliments croissance cher, aliments finition cher, aliments démarrage ponte, aliments croissance ponte, aliments poulettes ponte et aliments ponte. Il y aura 9 formules alimentaires. Alors, si vous aimez notre série de vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'oubliez pas d'intégrer notre groupe Telegram. Nous partageons des expériences avec vous. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada